Bon, c'est pas la peine de tourner autour du pot, il est peu probable que les choses reviennent comme avant. La pandémie actuelle que nous vivons, et que l'humanité va vivre pendant plusieurs mois encore, va bousculer à la fois notre perception du risque microbiologique, la façon dont nous gérons ces crises, et même notre rapport à la nature. Au moment où j'écris cette vidéo, les français sont dans un confinement chez eux, qui est censé durer deux semaines, les pays un peu partout dans le monde commencent à imposer des mesures de distanciation sociale, ou de quarantaine, et malgré les efforts littéralement héroïques de milliers de soignants, le nombre de morts qui est dû au coronavirus explose, de façon exponentielle. De l'autre côté, la communauté des chercheurs est au taquet pour trouver des traitements ou un vaccin, pour modéliser les conséquences de telle ou telle mesure publique. Les médias ne parlent plus que de ça, et les différentes analyses s'accumulent dans tous les sens, bref, on est à la fois dans une période historique et dans une période de grande, grande confusion. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur sur ce qu'on vit actuellement dans une vidéo en deux parties. Dans cette première partie, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les précédents mois, et essayer de voir ce qui nous attend pour le reste de l'année. Et dans la seconde partie, on regardera ensemble l'impact de cette pandémie sur le futur un peu moins proche, à l'horizon 2050. Vous êtes dans la série 2K50. Ok, l'histoire commence il y a quelques centaines de milliers d'années, peut-être des millions d'années, on sait pas trop. Les virus de la famille Coronaviridae ont commencé à infecter des chauves-souris. Le parasite et l'hôte ont coévolué ensemble longtemps, les chauves-souris devenant de fait un réservoir pour ce virus, un coronavirus. Il tire son nom de la couronne que l'on voit au microscope électronique, et qui sont en fait les protéines qui lui servent à s'attacher aux cellules qu'il infecte. D'ailleurs, on peut trouver des photos du virus qui ont été mises à disposition du public sur Flickr, par les instituts de santé américains. Donc on le voit avec sa petite couronne de protéines comme ça, tout autour. Il y a plein de photos qui sont trop belles. On va essayer de trouver un aspect esthétique où on peut. Donc les petites protéines autour, on appelle ça des péplomères, et même si on s'en fout, bah je tenais à dire que je trouve ce nom très très mignon. Donc à travers différents contacts entre les chauves-souris et d'autres mammifères, ces coronavirus ont pu affecter d'autres organismes, et ceux-ci étant en contact avec notre espèce, ils ont pu découvrir le plaisir de barboter dans des homo sapiens. Il y a 7 souches différentes de coronavirus qui existent chez notre espèce, et celle qui nous intéresse aujourd'hui se nomme le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, ou SARS-CoV-2 dans la nomenclature internationale, qui cause la maladie COVID-19. Donc SARS-CoV-2, c'est l'organisme, COVID-19, ce sont les symptômes qu'il provoque. Dans ses cousins, on retrouve 4 souches relativement bénignes, mais aussi le SARS-CoV-1, donc le virus qui avait provoqué l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, ou SRAS, et le MERS-CoV qui avait provoqué le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS en 2012. Une famille fort sympathique, donc, et les coronavirus, on les subit depuis quelques années, même si leurs dégâts étaient jusqu'à présent plutôt confinés à l'Asie et au Moyen-Orient. Tous ces organismes ont transité depuis leur réservoir chauve-souris vers nous, via un autre mammifère. Pour le SARS-CoV de 2003, c'était une civette. Pour le MERS-CoV de 2012, c'était des dromadaires. Et pour l'actuel, ben, on sait pas trop. Au moment où j'écris cette vidéo, on a d'abord pensé que c'était un pangolin, puis finalement, peut-être pas. En tout cas, il est très probable que le transfert ait eu lieu à la fin de l'année 2019, entre novembre et décembre. Le lieu du crime tout désigné en début d'épidémie était le marché de gros de fruits de mer de Wuhan, qui était connu pour vendre de la viande d'animaux ésotiques, donc un lieu idéal pour la transmission de virus d'animaux à l'homme. Deux tiers des premiers malades ont comme point commun d'avoir mis les pieds dans ce marché. Cependant, les autres patients n'y sont pas reliés, donc là aussi, il reste une grosse incertitude sur le début de cette catastrophe sanitaire. Et c'est qu'il y a énormément d'inconnus sur ce virus. Les efforts de recherche monumentaux qui ont été mis en oeuvre depuis l'émergence de l'épidémie, avec plus de 400 publications scientifiques la semaine dernière seulement, c'est incroyable, viennent seulement de commencer, donc on a encore beaucoup à apprendre. Il faut donc prendre avec des pincettes pas mal de trucs, que je vais dire, qui pourraient changer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ce sont les infos telles qu'elles sont au mieux qu'on sache à cet instant donné là, donc fin mars, et les sources sont dans la description comme d'habitude si vous voulez vérifier. Fin décembre, quelques cas de pneumonie étranges dans la province de Hubei commencent à inquiéter les autorités chinoises, et l'Organisation Mondiale de la Santé est mis au courant qu'il y a une couille de pangolin dans le potage. La situation s'enchaîne alors assez rapidement, le premier décès lié à l'épidémie survient la première semaine de janvier, le génome du virus est séquencé la deuxième semaine, et la troisième semaine des cas émergent en Corée, en Thaïlande et dans plusieurs régions de Chine. La dernière semaine de janvier, le virus est officiellement en Europe et sur le continent américain, et il est pas exagéré de dire que nos autorités s'en balancent complètement. Au même moment, les patients chinois approchent du millier, et plusieurs villes de la province du Hubei sont placées en quarantaine, dont Wuhan. 57 millions de chinois restent chez eux. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort, les images d'hôpitaux bondées, les mesures draconiennes chinoises et la construction d'un hôpital en une semaine sont partout sur les réseaux sociaux, et font se rendre compte au reste du monde qu'à Wuhan, il se passe quelque chose. C'est grâce à ces mesures drastiques, comme le confinement, le suivi individuel de personnes infectées, la mesure systématique de la température corporelle, et ainsi de suite, que l'épidémie va finir par se stabiliser en Chine. Même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Regardez ce graphique qui est paru fin février dans le journal scientifique JAMA. On a ici une courbe en orange qui correspond aux nouveaux cas qui sont diagnostiqués par les médecins chinois, et la courbe en gris montre le moment où les gens commencent à avoir les symptômes. Cette courbe-là, elle est faite après coup, en demandant aux patients quand est-ce qu'ils ont commencé à sentir malades, ce qui est logiquement avant qu'ils aillent se faire diagnostiquer par les médecins. Donc à cette date-là, personne ne sait qu'il y a vraiment tout ça de gens qui ont des symptômes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce petit montant-là de gens qui sont allés voir un médecin et qui ont été diagnostiqués avec le coronavirus. C'est pour ça que les courbes sont décalées, et c'est très très important de comprendre que nous n'avons jamais l'information en temps réel sur la taille de la population infectée. On ne peut savoir qu'à posteriori combien de gens étaient infectés à un moment donné. Et pire, on a accès qu'au nombre de gens qui ont des symptômes, mais sans test supplémentaire, on n'a aucun moyen de savoir combien de personnes sont infectées sans que ça se voit. Ce qui va changer beaucoup de choses. Les décisionnaires doivent donc prendre des décisions très importantes, très rapidement, sur des données incomplètes et avec du délai. Revenons sur le déroulé des événements. Nous sommes maintenant début mars. Alors que la Chine a réussi à maîtriser la flambée du nombre de ces cas, l'Italie et l'Iran découvrent avec horreur que l'épidémie est déjà bien installée chez eux. Rappelez-vous que ça, ce sont les cas diagnostiqués par les médecins, mais que ces gens-là étaient infectés bien avant. Or, le SARS-CoV-2 est un virus qui a une particularité assez reloue. Il peut se transmettre, y compris par des gens qui ne savent pas qui de l'ont. En d'autres termes, les personnes qui sont asymptomatiques, parce que leur système immunitaire est en train de gagner la bataille, ou parce que les symptômes ne sont pas encore vraiment déclarés, peuvent créer de nouveaux malades. Et ils ont tout le temps de le faire. Le virus a une période d'incubation d'un moyenne 6 jours, qui peut aller jusqu'à 14 jours. Après avoir chopé le virus, les futurs malades incubent, puis ils tombent malades, puis leur état s'aggrave suffisamment pour qu'ils aillent consulter, puis il y a un test qui se fait, puis ils attendent les résultats. Et pendant tout ce temps, les personnes peuvent transmettre le pathogène. On est donc en permanence en retard sur l'état réel du nombre de malades, et dans une épidémie, le temps est une donnée cruciale. J'ai fait un graphe hyper simple pour vous montrer à quel point c'est une question de timing. Imaginons une maladie où le nombre de malades double tous les deux jours. Chaque malade va contaminer deux autres personnes, et ainsi de suite, dans un phénomène qui est exponentiel. On arrive à plus de 15 000 malades en deux semaines. Dans l'autre cas, on réussit très tôt à isoler des patients et à les empêcher de propager l'épidémie. On passe de 32 à 16 malades. Pour une raison X ou Y, on arrive à le faire qu'une seule fois, et l'épidémie repart ensuite de plus belle. C'est juste un modèle pour comprendre, c'est pas plus. En ayant isolé ces 16 personnes, c'est exactement comme si on s'était offert une journée entière. Et en bout de course, on évite que 8000 personnes tombent malades. Bon, bien sûr, il n'y a rien de précis dans ce modèle, mais au moins on comprend le principe. Une réaction exponentielle doit être stoppée le plus vite possible. Mais dans le cas de cette épidémie, on obtient les données de malades uniquement lorsqu'ils ont développé des symptômes. On découvre tout ça lorsque la personne a déjà infecté d'autres gens. Cette pandémie est une réaction en chaîne exponentielle, qui est invisible, et que beaucoup de pays ont découvert très tard, alors qu'elle était déjà enclenchée. Et c'est pour ça que les premiers mois, en particulier février et mars, étaient aussi importants dans le monde occidental. Les virus mutent vite par rapport à d'autres organismes, et cette capacité nous permet de suivre leurs déplacements à la trace. En construisant l'arbre généalogique des échantillons que l'on retrouve un peu partout dans le monde, on peut retracer le chemin du virus sur la planète. On voit comment le virus apparaît, ça mute, ça se diversifie, ça arrive en Europe. C'est des nouveaux variants. On a à la fois l'arbre et la migration sur la carte. Et tout ça, c'est juste les informations qui viennent de la génétique du virus. Ça déchire. Ça fait un arbre phylogénétique qui est super joli. On trouve de l'esthétique là où on peut. Donc, au moment où l'OMS déclare que la Covid-19 est désormais une pandémie, le virus a déjà commencé sa croissance exponentielle. Et le même jour, le président de la République française tenait ce discours. Nous ne renoncerons à rien. Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concerts, aux fêtes de soir d'été. Ce jour-là, il y avait 372 cas connus en France. Et si on reprend le graphique des malades de Wuhan, on sait que lorsqu'ils avaient 372 cas connus, le nombre de cas réels était clairement plus élevé. Plutôt de l'ordre de 10 000. C'est pas des estimations précises, bien sûr, et transposer la situation d'un pays à un autre est périlleux. Mais on voit qu'on peut sous-estimer l'importance d'une épidémie à un ou deux ordres de grandeur près si la seule chose sur laquelle on se base, ce sont les patients qui viennent à l'hôpital avec leur syndrome. Ce qui laisse au virus tout le temps de s'installer. Ces jours perdus sont extrêmement importants pour comprendre la suite de ce qui va se passer en 2020, parce que, comme on l'a vu, la meilleure façon d'arrêter un phénomène exponentiel, c'est de se réveiller tôt. Vu depuis 2021, il est probable qu'on repense à ces semaines perdues avec quelques réserves sur la compétence de certains de nos gouvernants. Pour le dire gentiment. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolé. Ok, donc maintenant on sait que le temps est très important, qu'on est toujours en retard sur une épidémie. Passons maintenant aux choses sérieuses. Comment est-ce que tout ça va évoluer ? Pour comprendre, il faut s'intéresser aux paramètres qui jouent un rôle fondamental dans les conséquences de l'épidémie. Ce sont des trucs qui expliquent pourquoi on est tous confinés chez nous alors qu'il fait super beau dehors, donc c'est important. Le premier paramètre, c'est le nombre moyen de gens que chaque personne infectera en étant malade. C'est le taux de reproduction de base ou R0. Ce taux est évidemment très fluctuant en fonction du contexte et des comportements des gens. Dans un contexte de rassemblement de masse, il explose. Et si tout le monde reste chez soi sans croiser personne, il s'écroule. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dessous d'un R0 de 1, la maladie disparaît d'elle-même et au-dessus de 1, elle progresse de façon exponentielle. Le R0 du coronavirus serait, sans mesure particulière, entre 2 et 3 selon l'OMS. Donc le double de la grippe saisonnière, mais moins que d'autres maladies comme la rougeole, qui est autour de 15. Au passage, on comprend pourquoi c'est cool d'avoir un vaccin contre la rougeole. Encore une fois, gardez en tête que ce R0 est un chiffre temporaire qui fluctue en fonction de plein de trucs. On pourra en être vraiment sûr à la fin de l'épidémie quand tout sera bouclé. Le deuxième paramètre important à avoir en tête, c'est le nombre de personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Les symptômes que le virus produit ont été étudiés sur des patients chinois, et ça nous donne ça. Chez les gens qui présentent des symptômes, 20% ont besoin d'une hospitalisation et 5% ont besoin d'être en réanimation. Cette hospitalisation dure en moyenne une dizaine de jours. Et sur tous ces gens qui présentent des symptômes, les premières estimations un peu brutes disaient que 3,4% mourraient, les dernières tendent plutôt vers le 1,5%. 1,5% des gens qui présentent des symptômes en meurent, a priori. Ça, c'est le troisième paramètre, le taux de mortalité. Et là, on a tous les éléments en main pour comprendre pourquoi l'année 2020 va être vraiment très étrange. Le premier problème à gérer, et ce très vite, c'est la croissance exponentielle du nombre de malades qui ont besoin d'une hospitalisation. Faisons un modèle neutre où on laisse l'épidémie se propager sans rien faire, pour comprendre. Enfin, plutôt que de le faire, on va utiliser ce qu'a déjà fait David Louapre pour un chouette article de son blog Science Étonnante. Dans l'article, il développe un petit modèle jouet, sans aucune prétention prédictive, qui est basé sur le modèle SIR. Ce modèle postule que chaque personne qui tombe malade va le refiler à un nombre donné d'autres personnes, ce qui dépend du R0 de tout à l'heure, puis guérir et être immunisé à la maladie, ou mourir. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse lire l'article qui est dans les sources comme le reste, mais voici ce qui se passe quand on lance la simulation. Le nombre de malades augmente, puis diminue, et on a à peu près 2 millions de morts à l'arrivée. Pour mieux comprendre, voici la même simulation, mais avec plus de détails. Sans contrainte sur les contacts entre personnes, près de 90% de la population finit par rattraper le virus, la grande majorité s'en remet, mais une partie en meurt. Et le nombre de malades passe par un pic qui se mesure en millions. Cette méthode pour gérer une épidémie repose sur l'idée que si une assez grande partie de la population contracte le virus, elle ne pourra pas le recontracter, soit parce qu'elle aura guéri et acquis de l'immunité, soit parce qu'elle sera morte. Cette assez grande partie de la population tourne pour le coronavirus autour de 60-80% pour que l'immunité collective fonctionne. Le problème évident de cette méthode est double. D'une, on fait plein de morts, ce qui est moyennement sympathique, et de deux, on met le système de santé à genoux. Et quand on met un système de santé à genoux, il ne peut plus soigner correctement les patients, et le taux de mortalité explose. Une simulation de l'Imperial College London a montré à quel point cette méthode serait une catastrophe. La ligne rouge, c'est le nombre de lits capables d'accueillir des patients en état critique, et la ligne noire, c'est le nombre de gens qui en auront besoin à un instant T donné si on fait rien. Voilà, tous les gens qui sont au-dessus du trait rouge, ben niquez-vous, en quelque sorte. Ce qui est apparu comme une évidence très vite était d'instaurer des mesures pour aplatir cette courbe, et faire en sorte que le même nombre de cas s'étale sur une durée plus longue, pour ne pas mettre le système de santé à genoux. Et nous voilà enfermés chez nous. Si on reprend le petit modèle jouet de science étonnante, on voit que diminuer le nombre de personnes que chaque individu contacte dans sa journée change tout à la dynamique de l'épidémie. Bref, tout ça pour dire que la distanciation sociale ça fonctionne, et c'est pour ça que la plupart des pays l'ont adopté comme mesure, même si certains traînent des pieds. China ! Si jamais vous sortez de votre grotte pour la première fois depuis 2019, eh ben déjà, sache que l'Australie était en feu, on a failli mourir dans une guerre nucléaire entre l'Iran et les US, Kobe est mort et on a découvert une passion des gens pour le PQ, mais aussi qu'il faut se laver les mains plus fréquemment que d'habitude, éviter les contacts humains rapprochés et tousser dans son coude. Mais aussi et surtout rester chez soi. Alors, très bien, on a appris plein de trucs, mais est-ce que ça nous permet de savoir quand est-ce que le confinement sera enfin terminé ? Eh ben ouais, en quelque sorte. On va partir du principe que guérir du SARS-CoV-2 nous immunise contre lui. Dans cette situation, l'épidémie ne sera pas terminée tant qu'une proportion conséquente de la population n'aura pas été infectée pour développer une immunité, ou qu'on n'aura pas trouvé un remède, que ce soit un vaccin ou autre. Ça veut aussi dire que tant qu'on n'a pas de traitement ou de vaccin, relâcher les mesures de distanciation sociale, dont le confinement fait partie, revient très précisément à laisser le virus repartir de plus belle. Toutes les personnes qui ne seront pas immunes se le prendront dans le visage, comme si le confinement n'avait jamais eu lieu. Sauf que ce confinement nous donne du temps. Et rappelez-vous que c'est l'ingrédient essentiel dans un processus à croissance exponentielle. Le vaccin peut prendre un an, un an et demi à être développé, peut-être plus, pas beaucoup moins. Il faut donc réussir à temporiser jusqu'à ce qu'on l'ait. Et il faut aussi développer des solutions pour endiguer les contaminations. Dans une série d'articles qui ont eu un franc succès, Thomas Pueyo parle du marteau et de la danse pour décrire les mois qui viennent. Le marteau des mesures contraignantes de distanciation sociale est là pour arrêter brutalement la propagation dans sa course et éviter de saturer le système de santé. On est en plein dedans. Chez vous, comme des grosses larves, à mater un mec qui parle devant sa caméra. Chez lui, comme une grosse larve. Ok. Et ensuite, la danse, en ajustant les mesures pour garder l'épidémie sous le contrôle. Dès qu'on enregistre une recrue d'essence des cas, remettre en place du confinement, fermer des écoles, etc., les réouvrir, et ainsi de suite. Dit comme ça, les mois qui arrivent n'ont pas l'air franchement palpitants et pourraient même franchement poser de réels problèmes pour des personnes en détresse chez eux dans le confinement, sans parler des dégâts économiques. Mais l'un des rares avantages d'une pandémie, c'est qu'on n'est pas seul. Les solutions sont testées ailleurs et on peut s'inspirer d'elles. Et le temps offert par le confinement et la réduction de la contagion permet de mettre en place ces solutions. Par exemple, Singapour a servi d'exemple dans la lutte contre cette maladie. Le pays qui avait le souvenir de la pandémie du SRAS de 2003 était déjà prêt et a réagi très vite dès que les premiers cas chinois ont émergé. Ils ont testé. Énormément testé. Testé les gens dans tous les sens pour détecter les porteurs du virus sans symptômes. Bref, pour avoir la vision la plus claire et avec le moins de délais possible de la situation. Près de 7000 tests par millions de personnes au moment où j'écris, contre 560 en France. Le tableau épidémiologique que l'on a devient beaucoup plus précis avec ces tests que lorsque l'on découvre l'ampleur de l'épidémie avec l'arrivée des malades à l'hôpital. Et ils ont retracé les malades et leurs contacts pour arrêter le plus rapidement possible la diffusion du virus. En imposant que toute personne qui présente des symptômes reste à l'hôpital, séparer des gens sains, en faisant un suivi des personnes qui avaient été en contact avec ces contaminés, et en leur imposant le confinement chez eux s'ils n'ont pas encore de symptômes, ce pays a réussi à ne pas imposer de confinement à toute sa population et a réussi à éviter un grand nombre de morts. Seulement deux personnes sur 455 cas confirmés ont décédé, ce qui fait un taux de mortalité d'un demi pour cent. Ce genre de procédure pourrait arriver chez nous dans l'année, le temps que les autorités s'organisent. Et dans le cadre de la danse, pourrait remplacer le confinement total actuel. Alors, c'est sûr que ça pose des questions de toutes sortes. Le retraçage des malades via leur téléphone et vérifier qu'ils jouent le jeu est une restriction forte de liberté individuelle. Les autorités doivent aussi gérer la pénurie de masques pour le personnel soignant, et globalement rattraper leur absence de préparation à une pandémie qui avait été pourtant prédite depuis des années. Chez les épidémiologistes, elle était attendue, des conférences entières y ont été consacrées, et les mesures n'ont malgré tout pas été prises. Donc, oui, cette année devrait changer beaucoup de choses, et il tient aussi à nous d'en diminuer le bilan total, surtout en suivant les recommandations des experts de l'OMS. Les catastrophes naturelles n'existent pas, ce sont nos actions qui transforment les risques en désastres. Voilà, un petit récap de ce qui nous attend bientôt, même si on n'est pas à l'abri de surprises. On vit vraiment une expérience exceptionnelle, et le mieux qu'on puisse faire, c'est tenter de garder la tête froide dans tout ça. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à expliquer d'autres trucs et que c'est un peu plus clair maintenant. Je suis en live sur Twitch en ce moment, pour répondre à des questions sur le sujet, et pour aborder des points que j'ai pas pu évoquer ici, comme la théorie selon laquelle le virus aurait été créé de toute pièce, ou l'intérêt de la chloroquine, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, donc tout ça, on va l'évoquer en live. Du coup, bah, je sais pas trop ce que vous attendez, vu que j'y suis là, maintenant, là. Maintenant. Bon, bah, comme vous restez, j'en profite pour remercier les gens qui font des dons à la chaîne sur Tipeee. Cette vidéo sera démonétisée, c'est à peu près certain. Tout comme les dernières, parce que ce sont pas des sujets assez intéressants pour les annonceurs. Je vous remercie rarement face à face comme ça, mais voilà, il faut que vous sachiez que, bah, plus que jamais, vous permettez à tout ça d'exister, et vous me permettez de continuer à parler de sujets chauds sans mourir de faim. Et manger, j'aime bien, en général. Du coup, merci à vous. Voilà, rappelez-vous, je suis en ce moment sur Twitch, le lien est dans la description, ainsi que les sources, et j'ai aussi rajouté d'autres vidéos qui ont été faites par d'autres vulgarisateurs, qui peuvent vous aider à voir le truc aussi un peu plus clairement, avec d'autres angles. On se retrouve très vite pour la suite de cette vidéo, et entre-temps, bah, portez-vous bien, prenez vraiment soin de vous en ce moment, c'est important. A toute !